Du 1er juillet au 23 octobre, votez pour y lire votre livre préféré parmi une sélection de trois ouvrages parus dans l'année, dans les catégories adultes, jeunesse et BD. Une belle proposition de lecture participative du département pour son prix des lecteurs du Var 2020, organisée dans le cadre de la fête du livre du Var qui se déroulera les 20, 21 et 22 novembre prochains à Toulon. Dans la catégorie bande dessinée, les oiseaux ne se retournent pas, de Nadia Naclet, édition d'Elcourt. Un jour, la décision a été prise. Amel, orpheline de 12 ans, partira. Il n'est pas ici question de choix, son pays est en guerre. Malheureusement, rien ne se déroule comme prévu. À la frontière, Amel perd la famille chargée de l'accompagner et se retrouve seule. Sur sa route, elle rencontre Bassem, un déserteur et joueur de houd. Ensemble, l'enfant et le soldat apprennent à se reconstruire. Au moins un quart des personnes exilées en Europe sont des mineurs isolés. Il fuit la même barbarie que les adultes. Que se passe-t-il dans la tête d'un enfant qui échappe à la guerre ? C'est la question qui traverse ce récit. Le lion de Judas, tome 1, de Hugues Labiano, édition d'Argo. Dans les années 20, au Kenya, puis en Éthiopie, John Wallace, un colon anglais, suspecté de meurtre, est arrêté. Envoyé dans une prison dans laquelle il est soumis au travail forcé, il survit dans des conditions éprouvantes, avant de réussir à s'échapper. Une mystérieuse fan noire part à sa poursuite. Le traquant s'en relâche. Elle seule sait qui est réellement Wallace et d'où lui vient cette force digne d'un lion. Leur antagonisme cache en fait un terrible secret et la même volonté de liberté et d'absolu qui les entraînera au fin fond de l'Afrique. Un auteur de BD en trop, de Daniel Blancou, édition Sarbacane. Daniel Blancou aborde à travers un récit drôle et féroce la trahison, la création, le rapport aux autres. Daniel, auteur de BD sans grand talon, tombe par hasard sur Kevin, un ado amorphe, auteur de quelques planches faites à la main-vite. Sauf que ces planches sont tout simplement géniales. Le choc est violent pour Daniel qui suit durement la comparaison. Il envoie alors le projet à son éditeur en se faisant passer pour l'auteur. Dans des couleurs pop acidulées qui tranchent avec la noirceur du propos, Daniel Blancou décrit un monde cruel proche du western. Son dessin très soigné s'accorde à son propos doux amer avec un personnage très attachant qui se prête parfaitement à l'autoparodie. Lire et élire Une fois votre choix arrêté, il suffit de voter pour votre ouvrage préféré du 1er juillet au 23 octobre 2020 en vous connectant sur le site var.fr ou auprès d'une des médiathèques participant à cette opération. Alors votez et retrouvez la liste des partenaires sur var.fr. Rendez-vous lundi pour des nouvelles du département. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501